bonjour à tous merci d'avoir répondu présent alors aujourd'hui c'est une conférence de presse d'une nature un peu particulière puisque comme vous le voyez nous avons à mes côtés représentants de l'oclo et de la police marseillaise mais également des représentants de la police catalane du mossos d'escouadra nous avons également des journalistes français mais également des journalistes espagnols donc peut-être et donc une interprète vous pouvez déjà traduire il y aura donc une bonne intervention l'intervention de la police française l'intervention de la police catalane ce point presse après leur intervention on ouvrira des questions réponses à la fois pour les journalistes espagnols et les journalistes français nous souhaitons que tout le monde s'exprime en langue espagnole ensuite s'il y a des interviews particuliers micro tendu aux policiers catalans par la presse catalane ils pourront s'exprimer dans la langue ou qu'ils souhaitent donc si je vous ai réunis aujourd'hui c'est suite à la vague de d'interpellation qui a été réalisée la semaine dernière par l'oclo et la police judiciaire marseillaise en lien et en présence des collègues espagnols dans le cadre du double assassinat qui a eu lieu le 3 mai 2023 de deux ressortissants français à salou donc qui est dans la province de tarragon donc nous sommes le 3 mai 2023 et donc deux ressortissants français déjà connu pour des faits de trafic de stupéfiants et parlons clairement que l'on rattache au clan yoda et avec un niveau élevé dans l'organisation vont être assassinés au pied d'un hôtel sur la commune donc de salou en espagne le premier décédé dans son véhicule alors que le second finissait par succomber à ses blessures à l'hôpital le lendemain très grande réactivité de la police catalane donc des Mossos d'Esquadra qui sont saisis par les autorités judiciaires espagnoles ou qui se saisissent immédiatement des faits et ils vont pouvoir rapidement remonter sur le commando elles par les policiers espagnols parvenaient à localiser la voiture des auteurs sur une ère d'autoroute alors qu'ils étaient en train de remonter en direction de la France il parvenait à interpeller un des malfaiteurs un des malfaiteurs un des malfaiteurs un des membres du commando alors qu'ils venaient de mettre le feu au véhicule qui avait servi à monter sur le règlement de compte dans ce véhicule qui avait été volé peu de temps auparavant à Marseille on découvrait un véritable arsenal constitué de deux pistolets un fusil à assaut et deux grenades cet assassinat commis en Espagne était évidemment sous la compétence et l'autorité des autorités espagnoles après cette arrestation et après leur garde à vue auprès des Mossos d'Escuadra une instruction mais ils pourront peut-être plus rentrer dans le détail sur la procédure pénale espagnole sous la direction d'un juge d'instruction de Tarragone un de ces sept auteurs interpellés était placé en détention Contenu évidemment pour nous l'exploitation des renseignements par la PJ Marseille le caractère international le fait que nos victimes soient françaises et que le premier auteur interpellé était également français nous disposions également d'une compétence concurrente Le parquet de la JIRS de Marseille se saisissait des investigations et naturellement saisissait l'office central de lutte contre la criminalité organisée compte tenu de l'ampleur du phénomène et des dimensions internationales ainsi que la police judiciaire de Marseille qui sont représentés aujourd'hui par monsieur Sourisseau le chef de l'OCLO et monsieur Bonnet l'adjoint au chef de la police judiciaire était rapidement signé entre le parquet de Marseille et le juge d'instruction de Tarragone une équipe commune d'enquête franco-espagnol Alors si je peux me permettre c'est pas avec la fiscalie c'est avec le juge d'instruction Non j'ai dit le parquet de Marseille le parquet GIRS de Marseille et le juge d'instruction de Tarragone C'est un système un petit peu différent où la fiscalie a pas tout à fait les mêmes missions que le parquet Je tenais à ce stade très sincèrement à remercier l'esprit de coopération des Mossos d'Esquadra Les policiers que vous pourrez interroger des deux côtés des Pyrénées vous donneront le détail de leur travail Mais vraiment je voulais publiquement et très sincèrement les remercier pour leur esprit de coopération qui nous a permis d'avancer dans nos investigations et de comprendre beaucoup de choses Le parquet ouvrait une information auprès de deux juges d'instruction GIRS à Marseille et les chefs de prévention ont été les suivants assassinat au pluriel en bande organisée, vol en bande organisée, recel en bande organisée infraction à la législation sur les armes, usage de fausses plaques et participation à une association de malfaiteurs Alors usage de fausses plaques c'est pas le plus important Et participation à une association de malfaiteurs Après de multiples investigations menées à la fois par les Mossos d'Esquadra, l'Oclo et l'APJ On a eu une vision assez claire de la situation Je ne vous apprendrai rien en vous disant que c'était deux membres de Yoda qui étaient assassinés par l'organisation qui est qualifiée de DZ Mafia Et ensuite il a été décidé la semaine dernière de procéder à l'interpellation de 13 malfaiteurs Dans le sud de la France Certains étaient déjà détenus et incarcérés pour être des logisticiens ou des auteurs d'autres assassinats Et d'autres personnes ont été cherchées et arrêtées à l'occasion de cette interpellation Ils sont âgés pour le plus vieux d'entre eux de 55 ans, le plus jeune à 19 ans Mais la majorité de l'équipe, si je puis m'exprimer ainsi, est plutôt âgée d'une vingtaine d'années La majorité entre 20 et 25 ans Et puis là aussi, pour des affaires de l'Oclo, pour des affaires de l'APJ Je tiens à relever une nouveauté C'est sur les 13 interpellés, il y avait 8 femmes Esta investigation commune et collaboradora, de collaboration Pudo alcanzar rapidement à la détention de unas personnes, de unos malhechores Que ya, bien conocidos ya Et que algunos ya estaban encarcelados aquí en Marseille Et que comme promedio d'edat, tenían entre 20 et 25 ans Et formaban un groupe ya conocido Les personnes étaient, sur les 13 personnes interpellées 9 personnes étaient déférées en fin de semaine dernière Devant les juges d'instruction Et assez brièvement, mais avec quelques détails Malgré tout, je vais vous indiquer Quelle est leur responsabilité Quelles sont les décisions qui ont été prises à leur endroit Allez-y, allez-y, pardon De les 3 personnes déjà détenues 9 sont déjà détenues complètement Parce qu'ils étaient en la cárcel ou les détruyeront Despois de ces búsquedas, de ces investigations Et ils sont déjà encarcelados Et ils se les vont interroger Et le señor fiscal va a decir Cada uno à quel niveau est impliqué dans la histoire Nous avons déféré Enfin, le juge d'instruction Se sont fait déférer 3 personnes Dont les éléments recueillis Par tant l'enquête espagnole Que celle de l'OCLO Nous les impliquons Très clairement Comme étant membre du commando Entre ces personnes Le juge que l'on a l'instruction A déjà déterminé Et a rencontré Que 3 ont des papels importants Comme commandos Comme cabecillas De cette opération Avec la personne interpellée En flagrant délit Immédiatement à l'Espagne Nous estimons à ce stade Avoir fait mettre en examen Et interpeller Les 4 membres du commando Auteur de ce double assassinat Une quatrième personne a été déféré Comme étant le logisticien Celui qui a organisé Dans le cadre de l'appartement de repli Qui se trouvait dans les Bouches-du-Rhône À Port-de-Boue Il a été déféré Il a été mis en examen Et il a été Placé en détention provisoire Donc La 4e personne Qui était en France Est considérée Formée Formée Partée De ce bando Et Est Est Détendue Mais C'est Logistique De la histoire Elle a monté Toute la histoire Elle a été Détendue En Bouches-du-Rhône En Cette région En Port-de-Boue C'est une ciudad Dans les 30 kilomètres De Marseille Et Elle a été Détendue Pour autre cause Pour être impliquée Dans d'autres assassinats Et d'autres tentatives D'assassinat Que nous imputons A l'organisation Des aides mafias Ces quatre personnes Elles sont des hommes Toutes sont hommes Maintenant Nous allons parler De la responsabilité Des femmes Nous avons Déferré Les juges Toujours Excusez-moi Pour ce lapsus De langage Une jeune femme Une jeune femme Qui est suspectée D'avoir donné Le beau Lors de l'assassinat Et qui se trouvait A salut C'est une jeune femme Qui a été Détendue De relève Parce que C'est elle Qui a été La luz verde Pour toutes Ces opérations Et nous avons Été déférés Par les juges D'instruction Quatre autres femmes Qui sont suspectées D'avoir Servi A exfiltrer Le commando Puisque comme vous avez Pu le constater Grâce à la réactivité De la police catalane L'équipe S'est retrouvée En difficulté Il a bien fallu Les extraire Et ce sont Ces quatre femmes Également Qui ont été Mises en examen Dans le cadre Du recel De criminels Et qui ont été Mises en examen Sur ces cinq femmes Donc celle Qui est suspectée D'avoir été A salut Au moment de l'assassinat Et les quatre Qui sont intervenues Dans un second temps Deux d'entre elles Dont notamment Celles qui étaient Présentes Sur la scène De crime A salut Ont été placées En détention provisoire Les trois autres Ont été placées Sous contrôle judiciaire Quatre Allez-y pardon De ces femmes Comme la bande Se a posé en difficulté Han servido Pour la répatriation De ces gens Parce que le bando Fue tan rapide La detenció Por les mosques Que organisé La reintegration La transference De ces gens Pour que revienne A França Les quatre autres Persons Dans ce stade Été remise en liberté Leur responsabilité Même si elle gravité Autour de l'organisation Dans l'organisation De ce comando N'a pas encore Été déterminée Trois points maintenant Pour prendre un peu Du contre-champ Et du recul Pour vous livrer Mon analyse Avant de céder la parole A mes collègues policiers Je le disais De manière liminaire Et je le répète Une excellente coopération Entre les polices françaises Et la police catalane Des mosques d'esquadra Qui me paraît être L'avenir De la lutte Contre la criminalité Organisée Puisque nous en parlions Avec nos collègues espagnols La Catalogne Peut Comme d'autres régions Être une base de repli Pour les criminels marseillais Ils ne s'arrêtent pas À la frontière Française Ils peuvent même Commettre des actions violentes Et l'affaire de Salou Le démontre Si nous ne nous mettons pas À un état De coopérer De manière active Nous aurons toujours Un temps de retard Vis-à-vis De nos autorités étrangères C'est pourquoi je voulais Aujourd'hui faire Cette conférence de presse Parce qu'il est important De marteler Et de le montrer La coopération internationale Est une des clés De résolution De ces problématiques Puisque je le répète Les criminels Ils ne s'arrêtent pas À la frontière pyrénéenne Donc, je veux expliquer ici Et de le dire ici Que tout cela Fait possible Grâce à la coopération De Catalunya Les mosques de squadra En particulier Avec la policie franceuse Parce que c'est le pour venir De pouvoir lutter Contra toutes ces bandit Parce que finalement Les fronteres Non se limitent À la frontera espagnola Sino que Si non il y a cette collaboration En le futur Ambas parties Et particulièrement Que Catalunya Sera la base Atrás De toute cette criminalité Et pour cela C'est indispensable De pouvoir collaborer C'est le secret Que nous avons Deuxième point Mais très brièvement Je l'ai déjà évoqué Jeunesse Des auteurs Et féminisation Également Des organisations Criminelles Qui n'hésitent pas A recourir A des jeunes femmes Qui ont des rôles Plus ou moins importants Dans ces organisations Et c'est un phénomène Réellement nouveau Algo nouveau Qu'il faut subrayer C'est que Siempre plus La gente Estos criminales Sont jeunes C'est le premier Point Et le second Point Est que Elles sont Mujeres C'est quelque De nouveau Parce que Maintenant Les femmes Tiennent Papels Importants Desempeignent Papels Importants Dans l'organisation De ces Troisième Et dernier Point C'est Salud Pour moi Et le début D'une séquence Et cette interpellation Et la fin De cette séquence Dans cette guerre Dont on peut estimer Qu'elle a commencé Au mois de février 2023 On est dans un élément Paroxytique En mai 2023 Avec la capacité De cette organisation Criminale De monter un commando De se projeter A l'étranger Et d'assassiner Contrairement A un certain nombre D'assassinat Que nous avons eu Durant le reste De l'année Qui s'en prenait Aux petites mains Du trafic Dans un cadre De terrorisation De assassiner Des membres éminents Du clan adverse Et on peut dire C'est toujours difficile De parler De métaphores guerrières Dans ces matières Là Mais l'ascendant Est définitivement pris D'une organisation Sur l'autre Après cet assassinat De Salud Donc c'est cette séquence Là Qui démarre Avec cet assassinat C'est un peu C'est quelque chose de nouveau et d'important, parce que c'est la première fois qu'on se voit que passent les frontières. Ici, nous avons des crimes qui se limitent à une criminalité, qui se a limité jusqu'à ce moment, à une criminalité local, qui était de la région. Mais maintenant, on peut voir que c'est un nouveau fenômeno, parce qu'ils ne pasent pas les frontières et ne pasent pas, ne pasent pas de bandes organisées qui vont jusqu'à l'extranger pour m'assumer leurs crimes. Donc c'est quelque chose de nouveau qu'il faut prendre en compte. Fin d'une séquence, c'est plus une espérance, et je dis ça avec beaucoup de modestie, pour moi, c'est plus que cet arresto, c'est plus qu'une simple arrestation, c'est une espérance réelle. Pendant toute la période, jusqu'à l'automne 2023, nous étions... à deux ou trois assassinats ou tentatives d'assassinat par semaine. Depuis les vagues d'interpellations qui ont été réalisées à partir du mois d'octobre 2023, nous constatons que de deux à trois assassinats ou tentatives par semaine, on est passés à deux assassinats en décembre, et au moment où nous nous parlons, le 21 janvier, nous avons heureusement pas encore subi de nouveaux phénomènes de même nature. Il faut constater que dès ce cas, qui est un cas d'école, un cas exemplaire, se voit que de deux à trois arrestos ou muertes au mois d'octobre, au mois d'octobre 2023, nous avons passé à deux, et, afortunadamente, jusqu'à l'honneur, en enero, nous n'avons pas. À ce stade, la situation reste particulièrement fragile, et rien ne nous garantit que ce soir, à la dix de cette conférence de presse, un nouveau règlement de compte se commette. Mais les chiffres ne mentent pas, et on peut avoir deux analyses. Est-ce qu'il y a une baisse des règlements de compte faute de combattants, et qu'un clan aurait définitivement pris le pas sur l'autre ? C'est une des premières hypothèses. Mais comme je suis également résolument optimiste, je pense que l'action volontariste de mon parquet, des juges d'instruction, et sur le terrain, naturellement, de la police judiciaire, dans sa dimension centrale ou locale, avec les arrestations et l'incarcération d'un certain nombre d'auteurs, me laissent à penser que ça l'a peut-être eu, et ça serait à désespérer si c'était le contraire, un effet positif sur ces narcomicides. J'en ai terminé.